Bonjour, c'est Renaud, InvestiréNouet.fr. Je suis vraiment ravi de vous retrouver, de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme je te l'ai dit récemment, je vais reprendre les publications beaucoup plus régulières. Je vais attaquer tout de suite par une petite série sur la location courte durée. Tu le sais, je t'ai déjà montré dans des précédentes vidéos, donc j'ai trois appartements, trois studios que je joue en courte durée. C'est un projet qui date de 2015, donc ils sont loués depuis 2016 à peu près. Au tout début, j'avais commencé à m'en occuper moi-même. Ça fonctionnait très bien, mais ça demandait pas mal de temps. Et donc je suis passé par une agence. Le problème des agences, c'est qu'elles gèrent beaucoup d'appartements, et donc en fait, elles ne remplissaient pas. Donc en termes de rentabilité, c'était vraiment pas top. Et j'ai souhaité récupérer ces appartements, parce que j'étais conscient du potentiel. Et puis je voyais que petit à petit, ils s'usaient, ils s'abîmaient, je n'avais plus vraiment la main dessus. Donc j'ai arrêté le contrat avec cette agence, et j'ai récupéré mes appartements pour pouvoir du coup m'en occuper de nouveau. Mais cette fois-ci, avec un petit challenge, qui était de créer un business qui soit le plus automatisé possible. Alors je ne te parlerai pas trop de ça, parce qu'il y en a d'autres qui en parlent beaucoup mieux que moi. L'idée, c'est surtout de te montrer un petit peu ces appartements, deux ans après, donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus, dans quel état ils sont, quelles sont les petites choses à faire régulièrement pour les entretenir, les petits travaux que j'ai fait dessus pour les optimiser encore une fois. Parce que la location courte durée, c'est des locations qui usent pas mal les appartements. Il y a beaucoup, beaucoup de passages dans les appartements. Tous usent beaucoup plus vite. Donc, qu'est-ce que j'en ai retiré comme leçon ? Je vais te faire visiter les trois studios. Je vais te montrer l'avant et l'après, et t'expliquer un petit peu les points, ce que j'ai fait, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et puis voilà, ce que je te conseille en termes d'entretien, en termes de suivi, pour que tes appartements, on va dire, durent le plus longtemps possible. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans les appartements directement, et je te montre tout ça sur place. Nous voilà dans la pièce principale. Donc, il y a un petit peu de bazar, puisque j'avoue que j'ai commencé à livrer certains mobiliers. J'ai pas pensé à vous faire cette vidéo juste avant, mais c'est pas grave, vous verrez quand même bien. Donc, si vous avez été faire un tour sur mon blog, vous avez peut-être déjà vu les vidéos de cet appartement. Donc, j'en ai déjà fait une ou deux dans l'appartement. Donc, en gros, ici, c'est la pièce principale. Je vous montrerai l'arrière après. Donc, avec le petit coin cuisine ici, vous voyez, petit coin cuisine ici. Tac, ça, c'est la gaine de la VMC, donc qui se trouve au-dessus de la salle de bain derrière moi, qui va évacuer en façade. Ici, on avait fait un carottage sur la façade. Ici, donc, la grande pièce principale. Donc, ici, on avait le petit coin pour déjeuner. Ici, en longueur, il y avait un lit de place. Donc, à l'époque, moi, j'avais mis un lit de place dans le sens de la longueur ici, et un BZ de façon à faire quatre couchages. La personne qui a géré les appartements me disait que c'était mieux d'en mettre que deux, de faire un truc un peu plus haut de gamme. Du coup, elle avait mis le lit dans ce sens-là, avec un seul lit face à la fenêtre. Mais au final, on remplissait très mal. Donc, moi, je me dis, finalement, je pense que vraiment, ça sera toujours mieux en cas de couchage. Ça me permet d'optimiser, de proposer pour un même tarif, du coup, quelque chose d'un peu compétitif. Donc, je vais le refaire en cas de couchage. Je vous montrerai tout ça juste après. Voilà, donc ici, on avait des grandes hauteurs sous plafond. Vous voyez que l'appartement a quand même plutôt bien vieillé. On avait fait un parquet flottant au sol, plein de bois, donc murs, peinture. Simplement, là, on avait vraiment tout cassé, tout refait à neuf, parce que c'était issu d'une division. Voilà, voilà. Donc, globalement, ça va pas mal. Il n'y a pas de gros travaux à prévoir. Vraiment, un bon coup de nettoyage, surtout. Un coup d'éponge sur les murs pour les quelques traces. Qu'il y a, vous voyez, j'avais mis des télés avec des supports. Donc, à force de frotter, ça fait, je sais pas si on voit bien, ça fait des traces sur les murs, mais ça, ça part principalement à l'éponge. Au pire des cas, je mettrais un petit coup de peinture. C'est pas bien gênant. Surtout du ménage, comme quoi, vous voyez, la conciergerie qui s'occupait de l'appartement, vous voyez, dans quel état, et soi-disant que le ménage a été fait. Vous voyez, dans quel état l'appartement se retrouve. L'état de saleté sur les plaintes, du café dans le radiateur, renversé, enfin bon, et qu'ils n'arrivaient pas à louer. Voilà, globalement, celui-ci, pas de gros travaux. Je vais refaire les silicones. Vous voyez, ici, d'ailleurs, on devine un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas refait mes silicones assez régulièrement, ce qui fait que du coup, l'eau, c'est infiltré derrière. Du coup, elle a commencé à me décoller le plaquage de cette crédence. C'est une espèce de plaquage à l'huile. Pourtant, c'est fait exprès. Mais le problème, c'est que les petits éviers sont petits. Il n'y a pas de lave-vaisselle. Et du coup, les gens, quand ils font lave-vaisselle, ils doivent en mettre un peu de partout. Donc moi, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais arraché les anciens silicones. J'avais remis cette baguette qui permet d'étanchéifier. J'avais fait ça il y a un an et demi à peu près. Mais vous voyez que, de nouveau, ça se décolle. Ça se décolle bien. Donc je vais la recoller. Je vais refaire des silicones propres. Ça, c'est vachement important. De partout où il y a de l'eau, faites gaffe à ça. Bon, resserrez un peu les mitigeurs. On voit que ça bouge un peu. Bon, globalement, ici, c'est pas trop mal. Après, la cuisine, je suis plutôt content. C'était de l'IKEA. J'en suis relativement content. Franchement, ça n'a pas bougé. Et puis l'avantage d'IKEA, c'est qu'ils gardent les séries assez longtemps. Donc si jamais j'ai besoin de récupérer, de changer une porte ou de changer une poignée, etc., je peux en retrouver quasiment jusqu'à 10 ans après l'avoir acheté. Donc ça, c'est un des gros plus. Je vois beaucoup de monde qui achète des cuisines chez Brico, etc. Le problème, c'est que déjà, la qualité, pour moi, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Ça s'abîme vite. C'est vraiment du pas cher. Et le gros défaut, c'est que si jamais vous avez une porte qui se casse, qui se raye, une charnière, etc., c'est très compliqué d'arriver à trouver des pièces détachées parce que c'est le principe du discount. Voilà. Donc dans la cuisine, je vais reprendre uniquement les silicones, vérifier les étanchéités. Globalement, pas grand-chose à faire ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller coller ici des petites baguettes sur les angles puisque vous voyez, à force de frotter les valises, ça cognait sachant qu'on avait déjà mis un coup de peinture il y a un an et demi à peu près sur ce mur-là ici. Ça, c'est pas moi qui l'avais mis. C'est la conciergerie qu'il y avait dû mettre parce que je pense que l'angle avait dû ramasser. Donc là, je vais l'enlever. Je vais en mettre une un peu plus jolie parce que baguette en bois, ça ne fait pas très bien fini. Mais voilà. Donc les angles à reprotéger. Bon, globalement, ça n'a pas trop mal bougé. Enfin, ça n'a pas trop mal vieilli, je trouve. Ici, donc, que je vous montre un petit peu, là, c'était le fameux petit sas d'entrée. Voilà. Donc avec le tableau au fond, on a la salle de bain qui se trouve là, je vous montrerai après, le WC qui se trouve ici avec le chauffe-eau juste au-dessus et ici, donc, le petit sas d'entrée. Voilà. Donc là, pas grand-chose à faire. J'avais créé un petit placard à l'époque. Ça a plutôt bien vieilli. Voilà. D'ailleurs, ils ont laissé des affaires dedans. Il faudra que je les vide. Ça a plutôt bien vieilli. Donc, pas grand-chose à faire de ce côté-là. Vérifier les butées de porte parce que ça, souvent, elles se décollent et au bout d'un moment, voilà, ça fait des traces dans les murs. Ici, donc, le petit compteur Linky, je ne vais pas trop m'étendre dessus mais j'en parlerai dans la deuxième vidéo. J'en parlerai un petit peu plus. J'ai fait remplacer dans tous les compteurs par des lignes qui, récemment, le tableau électrique, voilà. Ici, donc, le toilette, voilà, avec le chauffe-eau au-dessus. Ça n'a pas bougé non plus. Pensez de temps en temps à tester les vannes des groupes de sécurité pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà. vérifier l'ouverture, la fermeture des portes que là, la porte, on voit qu'elle grince donc il faudra que je pense à l'agresser un petit peu parce que ce n'est jamais bien agréable la porte qui grince surtout comme on a une toilette séparée. Voilà, vérifiez bien le serrage des poignets surtout, petit détail important. le serrage des poignets. Vous avez souvent sous les poignets, vous voyez, une petite vis, je ne sais pas si on va la voir ici, je vais essayer de faire la netteté. Est-ce qu'on la voit ? Il y a une petite vis, une petite clé à pan qui se trouve là-dessous. Il faut bien la serrer. J'ai eu une fois un souci, ça m'est arrivé même plusieurs fois, quand on achète des poignets comme ça avec ce genre de poignets qui ne sont pas trop chers, effectivement, ce qui se passe, c'est que des fois, en fait, la petite vis, à force de bouger, elle tombe. Le carré qui se trouve à l'intérieur, en fait, se déplace et du coup, il y a une des deux poignets intérieure ou extérieure qui ne fonctionne plus. Donc, quand c'est la poignet extérieure, ce n'est pas trop grave parce que quand on veut ouvrir la porte, on se rend compte qu'elle ne marche plus. Donc, il faut juste la démonter et la remettre comme il faut. Par contre, si jamais on se met dans la toilette, qu'on ferme la porte et que la poignet, elle rip et que le carré on peut être vite très embêté. Ça m'est arrivé dans l'appartement d'à côté. Je vous montrerai également. Une personne a dû défoncer la porte pour sortir parce qu'il s'est trouvé coincé dedans. Donc, voilà, on n'avait pas pensé à resserrer ces petits trucs. Donc, si vous en avez, pensez à les serrer. Voilà, globalement, je suis plutôt content parce que les travaux datent de 2015, maintenant, fin 2015, début 2016 et globalement, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. C'est plutôt très très propre. Donc, on avait juste mis un petit, on a fait un petit rafraîchissement déjà une fois mais jamais de gros travaux supplémentaires. Ici, la salle de bain, je vois qu'il y a une bande à joint qui a craqué ici. Bon, ça malheureusement, je ne vais pas pouvoir y faire grand chose. J'avais déjà remis un petit peu de, un petit peu de mastic une fois mais je ne sais pas. En fait, c'est du placo qui a été collé au map. Du coup, à moins de refaire les bandes à joint mais refaire une bande à joint ça impliquerait de repeindre tout le mur de la salle de bain. Bon, c'est un peu chiant, je n'ai pas trop envie. Ce n'est pas bien grave donc on va laisser ça tel quel. J'avais fait une petite crédence, je n'en avais pas mis à l'époque et du coup, forcément, à force de laver, de frotter, etc., ça a sali derrière. Je vois ici que les silicones sont quasiment inexistants. Je pense qu'ils ont dû être arrachés à force d'être frottés. Donc, pareil, je vais refaire tous les silicones de la salle de bain. Ça, c'est important. Pensez à vérifier également qu'il n'y ait pas de fuite sous vos éviers parce que des fois, ça peut bouger un petit peu. Voilà. Bon, le sèche-cheveux est toujours là a priori. Ok. Donc, les portes s'ouvrent bien, se ferment bien, les butées de portes sont toujours là. La douche, très très important. Ça, tous les 6 mois, je vous recommande de jeter un oeil à vos silicones. Vous voyez un petit peu le ménage, à quel point il a été mal fait, voire pas fait du tout. Vous voyez, c'est un peu crados. Moi, ça ne me donnerait pas vraiment envie de me doucher. L'intérieur, c'est propre, mais l'extérieur, c'est franchement très très négligé. Vous voyez, ici, on voit que les silicones, j'essaie de zoomer un peu, commencent à se décoller. Donc, quand ça commence à se décoller, l'eau, elle passe en dessous et du coup, ça va commencer à infiltrer vos murs, voire vos planchers, etc. Donc, ça peut faire du dégât. qu'il y a douche, moi, je vous recommande vraiment de les faire régulièrement quand même, au minimum une fois par an, vérifier. Vous ne les refaites que quand ils s'abîment, mais en règle générale, ça s'abîme assez vite parce qu'il y a beaucoup de passages en courte durée, les femmes de ménage frottent assez fort, enfin, les sociétés de ménage frottent assez fort tous les jours dessus et au bout d'un moment, ça finit par se excuser. On les avait déjà refaits. Ceux-là, ils ont été refaits il y a à peu près huit mois, je pense. Mais bon, on voit que sur les côtés, ils sont bien, mais en bas, ils ont rebougé. Ils ont risqué d'avoir du dégâts. Donc, globalement, ça, c'est pas trop abîmé. Le sécher-arvillette, vérifiez qu'il est bien accroché. Des fois, à force de tirer un peu dessus, ils vont se décrocher, surtout quand c'est dans la cloison placo comme ça. Là, ils ont pas bougé, donc ça va plutôt bien. Voilà, globalement, c'est pas trop mal. Seul petit souci, ici, vous voyez, ce carreau, je sais pas si on le voit sur la vidéo, il bouge, le joint est parti et le carreau, il sonne creux, il s'est décollé. Pourquoi il s'est décollé ? Eh bien, tout simplement parce que ici, je vais vous montrer, je vais vous montrer tout à l'heure, on a une estrade. Donc, c'est un plancher bois qu'on a fait sur toute la longueur, donc avec une estrade. Et ça, c'est le gros souci des carrelages sur le plancher bois. C'est que le bois, ça bouge beaucoup, ça travaille, en fait, avec le chaud, avec le froid, etc., avec l'humidité, ça peut bouger et donc, ça arrive parfois que les carreaux se décollent. Donc, déjà, impératif de mettre des colles souples, des bonnes colles souples, de faire un ragrange fibré en dessous, impératif également, voire mettre une toile, nous souvent, on met des toiles de désolidarisation et de mettre du joint également souple, mais ça arrive de temps en temps que ça se décolle un peu, donc il faut quand même y suivre. Donc là, c'est pas très grave, le carreau, il n'est pas cassé, il est juste décollé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le décoller, je vais gratter en dessous, je vais remettre de la colle, de la colle souple, je vais refaire le joint et puis ça ira bien, ça sera reparti pour un ou deux ans. Toujours pareil, le problème, c'est que c'est très sollicité, c'est lavé, aspiré tous les jours, donc petit à petit, le joint commence à se décoller, puis quand on passe l'aspirateur dessus, forcément, les petits bouts de joint s'en vont petit à petit et donc au fur et à mesure, l'eau rentre dessous et c'est un peu le cercle vicieux. Voilà, donc tant que ça y en est à ce niveau-là, c'est pas grave. L'important, c'est toujours de bien contrôler régulièrement pour être sûr de ne pas avoir trop de soucis. Donc globalement, ici, j'ai ce carreau à reprendre et puis, un peu de nettoyage surtout, mais pas de, aucun gros travaux à prévoir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc maintenant, on va revenir dans la pièce principale ici. Alors, je vous expliquais que j'avais décidé de changer un petit peu la configuration de la pièce. C'est dommage, j'ai pas beaucoup de recul, c'est difficile d'arriver à vous montrer quelque chose. Ce que j'ai décidé de faire, donc, c'est de le repasser en quatre couchages. Donc, le lit qui était en longueur ici, je vais le repasser là. Donc, c'est un lit de 190 par 140, donc un grand lit avec un bon matelas, donc bien confortable pour, qu'il y ait toujours un lit très confortable, au moins dans l'appartement. Et par contre, pour faire un quatre couchages, j'ai réfléchi à pas mal de solutions. J'avais mis un baiser d'avant, mais c'était pas pratique parce que les gens savaient pas forcément le déplier, le replier, les gens n'aimaient pas trop faire leur lit eux-mêmes. Souvent, on arrivait, la femme de ménage ne savait pas le replier non plus, donc c'était toujours un peu loin. Et puis, il a fini par plus ou moins se casser presque. Le mécanisme à force d'ouvrir et d'être fermé souvent. Donc là, ce que j'ai prévu, comme j'ai une grande hauteur sous plafond, c'est de mettre une mezzanine. Donc là, j'ai trouvé une mezzanine chez Ikea. Je cherchais quelque chose de très stable, d'assez solide et très stable, pas trop haut pour qu'on puisse faire un couchage assez grand, assez confort, mais vraiment sécurisé parce que prendre des mezzanines, c'est que des fois, ça branle un peu et donc, je voudrais surtout pas qu'il y ait d'accident. Donc là, j'ai trouvé ça chez Ikea. J'ai fait pas mal de fournisseurs et j'ai trouvé un truc, ça a l'air bien costaud. Je l'ai vu monter chez Ikea, elle bougeait vraiment pas. Donc, deux lits en 90 de large par 200 de long. Donc, pourquoi j'ai pris ce format ? Parce que ça me permet d'avoir quand même des grands lits qui peuvent convenir pour des adultes. et donc, l'idée, c'est que je vais mettre en longueur ici, contre le mur, ce lit mezzanine. Donc, on aura en bas un couchage de plus en 90 par 200. Donc, il y a un grand couchage confortable qui permettra vraiment de faire trois adultes sans problème, très confort, etc., avec un bon matelas. Et au-dessus, je vais mettre peut-être un matelas un petit peu plus léger, mais qui pourra accueillir un adulte ou un enfant. les adultes, en général, ne montent pas trop dans les mezzanines, mais comme ça, ça fera... En général, quand les gens viennent à quatre, c'est plus souvent pour un usage familial. En plus, là, on n'est pas loin de la gare, donc on a beaucoup de gens qui sont en passage, etc. Donc, on pourra facilement mettre deux adultes, deux enfants, trois adultes, un enfant, voire éventuellement quatre adultes ou quatre jeunes, s'ils veulent, dans ce lit. Et donc là, ça va nous faire vraiment un espace couchage, donc avec ce grand lit mezzanine double, ici, une ancienne table que je vais passer dans l'autre à part derrière, je vais mettre une grande table toute en longueur avec quatre sièges de façon à avoir un grand espace ici pour pouvoir faire manger, se poser confortablement, quelqu'un qui vient travailler pouvoir poser l'ordinateur, etc. Je pense que ça ira pas mal et ça fonctionnera plutôt bien, je pense. C'est vrai que ça va être un peu serré côté couchage, ça, c'est un petit peu la crainte que j'ai, mais j'ai mesuré sa passe. En même temps, je me dis, les gens, ça fait à peu près deux ans et demi, trois ans que je loue ici, la moyenne, c'est vraiment deux, trois nuits. Les gens restent rarement plus parce qu'il y a beaucoup de passages. Du coup, ça arrive de temps en temps qu'il y en a qui restent une semaine, mais bon, au pire, c'est une personne seule, donc il pourra pousser un peu, éventuellement mettre ses affaires sur la mezzanine, pourquoi pas. La mezzanine, le lit en bas étant assez grand, on met deux, trois coussins, ça peut faire office de canapé aussi également, que ça sera en face de la télé. Donc, je pense que ça peut être pas mal et l'appartement s'y prêt très bien et forcément, quand on peut louer pour quatre au lieu de louer pour deux, eh bien, forcément, on peut soit mieux remplir, soit augmenter un petit peu les prix. Donc, c'est toujours un petit peu plus sympa. Voilà, donc je vais m'y mettre, il faut que je monte ma mezzanine maintenant, je vais vous laisser et puis je vous ferai une petite vidéo juste après du troisième appartement, enfin, des deux autres appartements plutôt. Donc, il y en a un qui se trouve juste derrière, donc, qui partage le petit sas commun ici et puis, un autre qui se trouve un petit, donc derrière là-bas, donc c'était un grand appart qui était en rail, qui était divisé, qui lui a sa propre porte d'entrée. Voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la visite. Ok, donc, j'espère que cette petite visite t'a plu, vous a plu. Voilà, j'espère que tu as pu profiter un petit peu de ma modeste expérience, on va dire, en courte durée, donc depuis maintenant, 2016, donc depuis quasiment trois ans, donc, voir un petit peu, ben voilà, des appartements, trois ans après, en courte durée, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce qui a été durable, peut-être les petites erreurs que j'ai faites, etc. J'espère que ça t'apportera un maximum de valeur. Si tu aimes ces vidéos, n'hésite pas à les liker, à laisser un petit commentaire, c'est vraiment ce qui me permet de voir que ça plaît, que ça marche et de me motiver à continuer. Bien sûr, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne, tu verras d'autres vidéos si tu aimes ce genre de contenu. Et puis, encore une fois, n'oublie pas, tu peux télécharger mon compte-rendu de visite en t'inscrivant sur mon blog Investiré Noé.fr, donc tu trouveras en dessous dans la description toutes les infos. C'est complètement gratuit, c'est une checklist qui est très complète, qui te permet justement quand tu fais une visite d'être sûr de ne rien oublier. Et puis, voilà, je te recommande de faire un petit tour sur mon blog pour voir ce que je fais, ce que je propose, les articles, les prestations également, puisque je fais également aussi de l'accompagnement et du coaching. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !